Bonjour Antoine Pecker. Bonjour Saskia, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la Scala, pas celle de Milan, celle de Paris. De quoi s'agit-il ? C'est l'histoire d'une salle autrefois mythique, abandonnée ces dernières années, mais qui vient d'être rachetée et va réouvrir l'année prochaine, au mois de juin normalement. Elle se situe sur le boulevard de Strasbourg, pas très loin de la gare de l'Est, dans un quartier riche en théâtre. Elle est d'ailleurs située juste en face du Comedia. J'ai pu visiter il y a quelques jours le chantier, rentrer dans ce lieu désormais désert, mais où l'histoire est bien là. Et quelle histoire ? Lorsqu'elle fut construite à la fin du 19e siècle, le but était de reproduire architecturalement le décor de la Scala de Milan. Donc un théâtre à l'italienne, avec ses balcons et ses loges, mais qui en fait accueillait plus du cabaret que de l'opéra à proprement parler. Ensuite, la salle au 20e siècle se transforme en cinéma. Le décor pastiche de la Scala est détruit. Et le lieu devient ensuite, ma chère Saskia, l'un des plus grands cinémas pornographiques de Paris, un multiplex du X, pourrait-on dire. Et on peut encore voir aujourd'hui les travaux qui ont été effectués à l'occasion, avec beaucoup de salles en sous-sol. Comme tout ce type d'établissement, il périclite à la fin du 20e siècle et la salle est ensuite reprise par une secte brésilienne. Bertrand Delannoy, l'ancien maire de Paris, dans sa lutte anti-secte, réussit à les déloger. Et c'est alors que plusieurs propriétaires de salles de spectacle s'intéressent à cette Scala, mais tous se heurtent à l'impossibilité de créer une sortie de secours, ce qui réduit considérablement la jauge. Sauf un, Frédéric Biessi, entrepreneur culturel, qui réussit à trouver un aménagement et rachète, donc avec sa femme Mélanie, ce lieu légendaire pour 4,5 millions d'euros. Le but, le retransformer en théâtre. Des travaux supervisés par le scénographe Richard Peduzzi, des travaux de plus de 10 millions d'euros. Une fois ouverte, quel sera le modèle économique de cette salle, Antoine ? Frédéric Biessi veut faire de la Scala un théâtre 100% privé, avec une programmation de type théâtre public. Avec pour l'ouverture, par exemple, Johan Bourgeois, ensuite Roméo Castellucci, Isabelle Huppert ou encore Yann Fabre. Un sacré défi, vous en conviendrez. Après les travaux et grâce à la fameuse sortie de secours, la jauge sera de 700 places. Il y aura donc des recettes de billetterie, mais cela ne sera pas suffisant, bien sûr. Un restaurant va être aussi aménagé pour diversifier les revenus. Mais surtout, Frédéric Biessi compte, comme il me l'a expliqué, développer les partenaires. Des partenaires publics, comme les scènes nationales, où les spectacles créés à la Scala pourront ensuite tourner, de quoi diminuer le coût par représentation. Frédéric Biessi n'est pas producteur de spectacles pour rien. Et il compte aussi séduire les mécènes. Il peut pour cela s'appuyer sur l'expertise de sa femme, Mélanie Biessi, associée gérante d'un fonds d'investissement en teint infrastructure. A noter aussi, qu'outre le théâtre, la Scala mettra à l'honneur la musique et en particulier la musique contemporaine. Le conseiller musique du lieu n'est autre que Rodolphe Bruno Boulignet, une voix bien connue des auditeurs de France Musique. Une chose est sûre, le pari du couple Biessi est risqué. Mais il est rassurant de voir une telle démarche entrepreneuriale dans un monde du spectacle privé qui, à Paris, est concentré entre quelques groupes très puissants comme le groupe Fimalac de Marc Ladré-de-Lachérière, Bolloré ou Lagardère. Merci beaucoup Antoine Becker pour cette chronique qu'on réécoute sur France Musique.fr. A demain ! A demain !